Musique Bonjour à tous, coucou Natacha ! Hello Célia ! Bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure ou d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour cet épisode sur l'an 24. Grâce à vos retours sur Instagram, on s'est rendu compte à quel point vous étiez tous et toutes intéressés par l'an 24 et que vous souhaitiez en savoir un peu plus sur ce groupe. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce premier épisode dessus, pour parler des prémismes du shoujo. Alors l'an 24, c'est quoi au juste ? C'est un groupe de huit femmes, huit mangakas, qui a été créé en 1970. Et il faut savoir qu'à cette époque, le Japon connaît un essor de la liberté sexuelle et cela aura un énorme impact sur l'évolution du shoujo. Autre anecdote importante, dans les années 70, les shoujo sont exclusivement écrits par des hommes. C'est un moyen pour eux un peu de se former, de commencer leur début et de faire leur preuve en tant que jeune mangaka avant de se tourner vers un autre genre qui est bien plus populaire à cette époque, le shonen. Ouais, donc le shonen, qui est plus orienté sur l'action. Il y a des auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas le shonen. Ouais, le shonen, si vous voulez, c'est plus centré sur l'action, plutôt que sur les histoires d'amitié, d'amour et de la vie. Donc vous l'avez compris, le shoujo n'est pas réellement pris au sérieux, il est même délaissé par les lecteurs, car il s'agissait d'histoires légères, enfantine, visant les enfants ou les jeunes adolescentes. D'ailleurs, on va pas se mentir, c'est encore un peu le cas maintenant, beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas très bien ont toujours cette image cliché du shoujo, traigné, très enfantin. Mais le point positif dans tout ça, c'est que les hommes mangaka, comme ils délaissaient le shoujo pour le shonen, eh bien ça laissait de la place pour les jeunes auteurs femmes qui s'emparent de ce genre avec beaucoup plus de liberté. D'où la création de l'an 24. Ils voient le jour grâce à Agiyomoto et à Keiko Takemiya. Et petit à petit, de nombreux autres artistes, tels que Ryoko Ikeda, qu'on connaît tous pour La Rose de Versailles, se joignent au groupe. Donc oui, comme tu l'as dit, il y a vraiment 8 mangaka femmes qui se réunissent, donc pour l'an 24. Et c'est un peu ici comme nous, on discute, on travaille, on échange un peu à la manière des salons de littérature. Donc vraiment l'idée de se retrouver entre femmes dans un espace safe pour créer sans limite, en toute liberté et puis aussi sans le joug masculin pour le coup. Exactement. Et puis Ryoko Ikeda, on va en parler de toute façon, mais Ryoko Ikeda, une petite anecdote, c'était qu'elle était vraiment partagée entre la Nouvelle Gauche en tant que membre du Parti Communiste dans le Japon d'après-guerre, et le consumérisme, puisqu'elle écrit des mangas et que le manga, c'est un média de masse qui est diffusé en plus par des entreprises locales, certes, mais des entreprises qui brassent beaucoup d'argent. Donc voilà, elle, elle était vraiment dans une espèce de révolution à son époque, un peu comme La Rose de Versailles, qui est une révolution intérieure des femmes japonaises. Donc cette ère de l'an 24, c'est une ère qui est résolument engagée politiquement, et puis qui est aussi très féministe, et puis aussi qui a innové énormément de par son style graphique. Donc Moto Agiyo, Keko Takemiya, Ryoko Ikeda, ces trois grandes auteurs qui sont les plus connus de l'an 24, elles ont vraiment une technicité qui est tout à fait remarquable en fait à cette époque, puisqu'elles vont créer en fait une limite avec la littérature dessinée occidentale par plein de faits, par déjà la dimension de la page, la planche, comment elle est compartimentée, comment elle dessine dans ses petites bulles, etc. Mais aussi du fait de l'idéologie en fait du manga shoujo à cette époque, tout simplement parce que dans les littératures dessinées occidentales, on est vraiment contraints par des normes éditoriales et des interdits idéologiques, et donc on va faire très peu de place aux émotions et aux passions, alors que dans le shoujo de l'an 24, il va vraiment y avoir en fait une prééminence des affects, on va beaucoup pleurer, contrairement aux littératures dessinées occidentales où on pleure pas, la plupart du temps les personnages y pleurent très peu. Dans le shoujo, il y a vraiment une espèce de prééminence des grands yeux semés d'étoiles, des larmes, et ça en fait c'est vraiment des fenêtres, des miroirs sur l'âme des protagonistes. Donc c'est vraiment des miroirs tendus à la lectrice pour qu'elle y reflète ses propres affects. On se rend compte que les émotions y sont totalement décuplées dans les regards des personnages. C'est ça. Donc le trait le plus frappant du dispositif du shoujo, c'est vraiment, comme je vous dis avant, le compartimentage de l'espace bidimensionnel de la planche. C'est un peu technique, c'est vrai, on va pas vous assommer de termes techniques, mais c'est hyper important de savoir que ce qui est au premier plan, c'est les affects en fait. C'est vraiment les affects, l'expérience affective, les pleurs, la tristesse, le désespoir, le rire, l'explosion de colère, la réaction instinctive, l'admiration, l'envie, la jalousie, enfin je vais pas tous vous les faire, mais c'est vraiment une collection énorme d'écorchés vifs. Et au deuxième plan, on a l'arrière-plan en fait qui est atmosphérique, donc plutôt abstrait, qui est semé de symboles, des plans intermédiaires, des vignettes qui se superposent de manière plus ou moins compliquée. En fait c'est un esthétisme totalement différent par rapport au shounen. C'est ça. On travaille vraiment sur l'esthétisme visuel de la planche plus que sur l'action. Oui c'est vraiment ça, c'est exactement ça. En fait on va se plonger dans les sentiments du personnage. Et ça part par la distribution de la planche et par le dessin. Puisque les personnages y sont représentés, il faut savoir que c'est l'un des premiers genres où les personnages sont représentés en entier, en pied, en costume, donc habillés. Et le vêtement est vraiment au centre de la page aussi. Il y a vraiment une délicatesse et une envie particulière donnée au vêtement. Et puis aussi, un autre procédé qui est un petit peu surprenant pour les non-initiés, c'est l'image inachevée. Donc par exemple, dans La Rose de Versailles, on va avoir qu'un seul oeil qui est représenté. Donc avec une espèce d'impermanent du personnage. Et le fait aussi qu'il est immédiatement reconnaissable, même si on ne voit qu'un seul de ses yeux. Et ça c'est parce que quand on apprend à dessiner du shoujo, on apprend à dessiner toutes ses expressions. Dans la bande dessinée aussi, je suis d'accord. Dans la bande dessinée occidentale, je veux dire, mais dans les mangas... Ah, c'est quand même moins, je trouve. Oui, dans les mangas, voilà, c'est ça, c'est vraiment hyper important. C'est décuplé de pouvoir dessiner toutes les expressions du visage du personnage. Et donc, il y a vraiment une grande place qui est accordée à ces êtres humains et à leur communication non-verbale. Donc il peut y avoir des planches entières, genre 3-4 planches, où les personnages, ils ne vont pas parler. Et où il va y avoir juste des jeux de regards, un visage, et puis justement, ces grands yeux. Vraiment un espèce de contenu iconique, les visages, les têtes, les corps, et puis ensuite, les objets, les lieux physiques. Et les lieux physiques, d'ailleurs, ils sont même un peu physionomistes, si on peut dire ça, ils représentent un peu le personnage aussi. On peut les voir comme un peu des décors du personnage. Propres à chacun. Propres à chaque personnage, voilà, qui s'adaptent en fait au personnage qui est dans la page. C'est vraiment de dévoiler la passion, mais seulement en arrière-plan. Donc le plus important, c'est l'affect. Et puis ensuite, c'est les passions. L'amour impossible, refuler, la haine, la jalousie, l'ambition, la perversité. Et toutes ces passions, elles sont révélées par l'intrigue du shoujo. Et donc cette intrigue, ce qui est assez fou, c'est qu'elle est quand même... Elle est menée de tête par un personnage féminin. Alors pas tout le temps, certes, on est d'accord. Mais quand même, il y a énormément de personnages féminins dans le shoujo. Girl power. Voilà, c'est ça. Et on se demande en fait, est-ce que ça ne serait pas un peu révélateur aussi de cette époque-là ? C'est vraiment une volonté de pouvoir remettre la femme au centre de l'histoire. Parce que nous, ce qui nous plaît dans le shoujo, c'est aussi que ce personnage ressemble à un être humain. Il a sa propre logique, ses forces, ses faiblesses. Et on ne sent pas en fait les rouages de l'intrigue guidées, c'est pas, puisque tout se fait hyper naturellement. Nous, on apprécie lire et récolir des histoires, des traits de vie. Et avoir en fait en face de nous des personnages qui nous ressemblent. Et qui évoluent dans l'histoire. Qui évoluent avec nous aussi, où on peut s'identifier à eux et à leur histoire personnelle. Donc ce qu'on aime, certes, dans les shounens, pour notre part, toutes les deux, c'est vrai qu'on aime bien le fait que les personnages soient bourrés de qualité. Des personnages anti-héros aussi. Mais on a aussi besoin d'expérimenter le passage de l'adolescence à l'âge adulte de manière plus profonde. Et c'est vrai que ça, le shoujo, il est vraiment révélateur de ce besoin de transcender sa propre image féminine. Ouais, exactement, c'est vrai. Donc les personnages féminins dans le shoujo, c'est vraiment les acteurs principaux de leur vie. C'est pas juste des membres d'équipage, c'est pas que des amoureuses transies. C'est pas des jeunes filles, des jeunes filles qui sont annexes à l'histoire. C'est vraiment des femmes qui sont ancrées dans une réalité ou une surréalité faite sur mesure. Et quand on parle de femmes, bien sûr, rappelez-vous, dans ce podcast, on a vraiment une envie de parler de manière déconstruite. Donc c'est un terme qu'on emploie au sens large du terme. C'est donc grâce à toutes ces femmes qui font partie de l'an 24 qui ont permis l'innovation du shoujo, notamment avec des thématiques novatrices comme celle du questionnement du genre. Il faut savoir que c'est un questionnement qui est très présent dans les œuvres de Keiko Takemiya à travers ses personnages androgynes. On voit d'ailleurs apparaître à cette époque le terme bi-shonen, qui veut littéralement dire joli garçon, bi voulant dire beauté en japonais, et shonen, jeune garçon, donc joli garçon. Et dans les œuvres de Keiko Takemiya, on aime un dur en erreur le lecteur. On aime le questionner sur le genre, on aime que les personnages soient beaux, qu'on ne puisse pas savoir à première vue quels sont leurs genres, et qu'ils soient attirants, notamment pour le lecteur. Et c'est le cas avec Lady Oscar, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire qu'on a tous eu un crush sur ce personnage-là plus jeune, ou même encore maintenant. Cela conduit naturellement à la thématique de l'homosexualité masculine, qui est un thème très récurrent dans les œuvres de Keiko Takemiya, des œuvres que je pense qu'on peut même qualifier de yaoi aujourd'hui. Oui, totalement. Et puis en plus, il faut savoir que Keiko Takemiya, c'est l'une des premières qui a écrit sur l'homosexualité masculine. Et d'ailleurs, pour ceux qui, les auditeurs ou les auditrices, qui ne connaîtraient pas non plus le terme de yaoi et de shonenai, c'est des mangas qui sont destinés plutôt à un public féminin quand même. En général, oui. Parce que le baron, c'est pour les garçons, c'est destiné à un public masculin. Même si là, on parle avec des termes très binaires. Pour vous expliquer qu'il y a quand même cette logique-là dans l'édition japonaise, tout simplement. Et tout ça pour dire que Keiko Takemiya, elle a écrit ce fameux manga. Qui s'appelle Kaze Toki no Uta. Et qui est choquant. En public averti, réellement. Oui, voilà, choquant quand même pour l'époque. Même nous, en le relisant aujourd'hui, on a trouvé ça quand même assez fort. Très cru. Très, très cru, très violent dès les premières pages. Personnellement, moi, je ne sais pas terminer. Oui, voilà. Et puis en plus, ça met en scène des jeunes garçons dans une académie. Donc nous, on vous le conseille. Bien sûr, c'est à lire. Oui, même d'un point de vue pour votre culture personnelle. C'est un iconique de la culture. Et pour vous faire votre avis. Mais par contre, on ne le recommande pas à des personnes qui n'ont jamais lu de Shonenai ou de Yaoi. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Yaoi, beaucoup plus doux, beaucoup plus mignons. Si vous voulez commencer avec ça, vous pourrez en trouver beaucoup. Mais c'est vrai que celui-ci, il est dur à voir. Oui, mais voilà, c'est ça. Il est assez cru. Oui. D'ailleurs, le fait qu'il soit représenté comme étant de très jeunes garçons mineurs, ça pose aussi un problème qu'on pourra en reparler peut-être dans un épisode. Parce que c'est très récurrent au Japon. Mais ça pose débat. Donc vous l'aurez compris, il y a des thématiques innovatrices, mais également d'un point de vue littéraire. Comme je vous l'ai dit, les femmes mangakas, profitant d'une grande liberté d'écriture, décident de s'éloigner du shôjo conventionnel et de créer de nouveaux genres, tels que la science-fiction. Je pense par exemple au manga Destination Terra, qui est une histoire qui se déroule dans l'espace, qui est donc futuriste. Nous avons aussi du fantasy, avec le manga Poe no Ichizoku. On vous mettra les noms en description si vous voulez vous renseigner un peu plus en détail. Donc ce manga-là est de Hagiomoto, et il parle de la vie d'Edgar, qui est un vampire. Et qui, je pense, est le prémisse de tous les autres shôjo qui vont aborder cette thématique, comme Vampire Knight. Je pense que c'est ça vraiment qui a amené à créer ce type de thématique, ce genre littéraire-là. Grâce à tout ça, je pense qu'on se rend vraiment compte à quel point l'an 24 a permis une grande diversification du shôjo, et surtout a amené au shôjo qu'on connaît nous, aujourd'hui, en 2021. Et donc tu parlais de l'homosexualité masculine, qui y avait dans certaines oeuvres, notamment celle de Keiko Takemiya, mais il y a aussi l'homosexualité féminine. C'est pas un épisode spécial d'Yahoyuyuri, c'est vraiment sur l'an 24, cet épisode. Mais c'est hyper important dans ce groupe-là, parce que c'est des thèmes qui sont récurrents dans toutes les oeuvres des auteurs de l'an 24. Donc on se sentait obligé quand même de vous faire un petit détaillé sur ça, ce côté-là de l'an 24. Et donc il y a, comme je disais, l'homosexualité féminine aussi, et notamment les prémices du Yuri avec Lady Oscar. Donc Lady Oscar, l'histoire, pour vous faire en bref, c'est Lady Oscar, Oscar François de Jarjaï, qui est élevé en garçon dès sa naissance par son père, le général de Jarjaï, pendant la Révolution française. Et donc elle, en fait, elle va vraiment se sentir moins obéissante, en fait, que les héroïnes qui l'ont précédée, en fait, pour sa patrie et à l'égard de son père. Et à l'image de l'identité sexuelle et de genre de l'héroïne qui fluctue tout au long de l'histoire, la société elle-même, elle évolue. Alors qu'elle est garante des formes traditionnelles de genre, de sexe, d'ordre social, Oscar, elle va finir par tout défier au lieu de les défendre. Et donc vous allez découvrir tout ça pendant les deux premiers tomes de Lady Oscar qu'on vous conseille, parce que c'est quand même une oeuvre iconique. Voilà, les deux autres tomes, c'est des tomes annexes, donc vous n'êtes pas obligés de les lire, mais les deux premiers, ils sont quand même magnifiques. Et là, vous pourrez voir aussi, comme on vous parlait, le compartimentage de la planche. Les dessins, quand même, sont assez fabuleux. Ryoko Ikeda, c'était le début. Et puis il y a eu aussi une continuité à l'histoire de La Rose de Versailles, puisque Jacques Demy l'a adapté. Jacques Demy l'a adapté dans un film qu'on vous conseille, qui s'appelle Lady Oscar. Jacques Demy, c'est un réalisateur français, si vous ne connaissez pas, voilà, foncez à aller regarder. Lui, il a vraiment mis un point d'honneur à la représentation théâtrale, la mise en scène de se travestir, d'avoir un comportement queer dans l'histoire. Et Ikeda et Demy, ils explorent les alternatives aux formes hétéronormatives de sexualité tout au long de l'oeuvre et de la réadaptation. Donc il y a eu d'autres réadaptations. Si vous connaissez un petit peu le théâtre japonais Kabuki, où les hommes se travestissent en femmes ou se costumes en femmes, et bien d'un autre côté, on a la revue Takarazuka, qui est le théâtre de femmes habillées en hommes, qui est donc le pendant. Et c'est pareil, dans la revue Takarazuka, qui a déplacé des foules, on a joué Lady Oscar. Donc cette esthétique du queer, avec La Rose de Versailles, elle est très présente, mais avec toutes les autres oeuvres aussi de Ryoko Ikeda. Notamment les oeuvres comme Très cher frère ou Claudine. D'ailleurs Claudine, c'était l'histoire d'un jeune transgenre, et c'est vraiment ses amours tragiques. Donc c'est fou que Ryoko Ikeda ait écrit aussi une histoire comme ça dans les années 70, et qu'elle ait pu l'éditer. Donc bien que les relations amoureuses principales de La Rose de Versailles, que ce soit Marie-Antoinette et Fersenne, ou Oscar et son amie d'enfance André, et que ce soit hétérosexuel, il y a vraiment une ambiguïté androgyne de Lady Oscar, et ça a vraiment contribué à poser les bases de ce qu'allait devenir le Yuri par la suite. Les amours et les amitiés homo-érotiques, elles traversent l'oeuvre d'Ikeda, et elles ont vraiment contribué à forger l'imaginaire lesbien du manga pour les décennies à venir. Donc les attirances adolescentes dans les internats de filles, l'idéalisation des figures féminines androgyne et hiérotiques, les relations à la limite de l'amitié et de l'amour, ce n'est pas encore des mangas explicites comme il va y avoir après avec le Yuri, mais les passions, elles y sont quand même expliquées, même si elles sont chastes et inavouées, et elles ont quand même joué un rôle incroyablement important dans le développement et la diffusion du genre. Donc toutes ces ambiguïtés sexuelles, c'est vrai qu'elles paraissent totalement naturelles, en fait, dans l'oeuvre de Ryoko Ikeda ou de Keko Takemiya, alors que dans la réalité, à cette époque-là au Japon, le mariage pour tous, il n'est pas du tout... Et il n'est toujours pas, enfin même encore aujourd'hui, c'est encore très tabou, donc déjà en 2021, vous imaginez, mais alors dans les années 70, certes, il y a une liberté sexuelle, mais pas homosexuelle, c'est toujours pas le cas, donc c'est très innovateur. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur le sujet, sur le groupe de l'an 24, mais on ne voulait pas que le podcast soit trop long et vous assommer d'informations. Par contre, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. N'oubliez pas aussi que l'an 24, c'est huit mangakas. Par la suite, il y en a eu d'autres qui se sont jointes au groupe, mais il y a beaucoup plus d'auteurs que ce qu'on... On imaginerait même des auteurs avant l'an 24. Et on vous a mis quelques dessins, quelques oeuvres assez connues aussi sur notre page que vous pouvez aller découvrir où il y a des petites descriptions aussi qui vous en apprendront plus. Maintenant, si vous désirez un épisode spécial Keiko Takemiya ou Ryoko Ikeda, on pourra aussi le faire, bien sûr. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Parce que nous, on adore aussi le vintage manga. Donc, voilà. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est ça. C'est aussi un grand pendant de ce qu'on a envie de proposer chez Shoujo Story. Exactement. En tout cas, on espère que ce podcast, ce premier épisode vous a plu. Nous, ça a été un réel plaisir à tourner, à enregistrer. Et on espère vraiment que vous avez pu en apprendre plus sur les prémices du Shoujo et sur le groupe de 24. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour le prochain épisode que je suis sûre que vous allez adorer. Je pense aussi. Salut ! L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !